Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut faire quelque chose. Dites-ce, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de vos waters depuis bientôt trois semaines ? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Deptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. J'hésite sortie. Et toi, t'es coincée à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était au petit soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serais la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Ryan et l'Adam. L'Adam et Ryan ! Après des années d'études, étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer ? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses ? Je ne crois pas. L'Adam nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravaient. Changer d'allure, de sexe, de race, votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. La dent pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec l'Adam, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas s'occuper de l'argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection. À la surface, les parasites exigent que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les rvelles à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Je suis beau. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique ? L'Adam et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection ? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration ? J'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps. C'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux. Mais il me demandait ensuite comment tu peux savoir tout cela ? Je répondais, je le sais, c'est tout. Alors il hurlait, si tu sais, pourquoi me le dire ? Et je lui disais, si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. Steinman, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de bouchée. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé et franchement, je me moquais perdu. de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher de mots. Il a été porté à mon attention que certains importants avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre reprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Picasso, voyez-vous, lorsqu'il s'est lassé de peindre des êtres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes encore et encore, nez retroussé, menton fendu, poitrine opulente. Ne serait-il pas merveilleux que je puisse obtenir avec un bistouri ce qu'il a obtenu avec un pinceau. Test clinique, lot 44, docteur Souchong, client Fontaine Futuristix, Roland Wallace, sujet mâle de race blanche. Vous m'entendez, monsieur Wallace ? Oui, monsieur Souchong. Parfait. Bon, je vous présente le lot 44. Le nom de code du lot 44 44 et rage à cause de sa tendance à... Tenez-le, tenez-le bien, à tenez-le, tenez-le, tenez-le ! Dans les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques sur d'autres prisonniers. Ils m'avaient donné un surnom, Der Wunderkind, le petit génie. Les nazis, ils ne parlent que des yeux bleus et de la forme du front. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un homme est faible et pourquoi un autre robuste. Pourquoi l'un est intelligent et l'autre stupide. Après avoir massacré tant d'innocents, on aurait pu penser que les nazis s'intéressaient à des choses plus utiles. test clinique, l'eau 23, docteur Souchon, client Fontaine Futuristics. Les recherches sur le plasmide de télékinésie avancent bien. Levage d'objets à distance, positif. Déplacement d'objets dans l'espace, positif. Impossible d'arrêter une balle, mais peu capturée et lancée des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Souchong a une idée pour un nouveau plasmide. Tenenbaum. Il m'arrive d'éprouver de la compassion pour cette pauvre petite chose. quel manque d'inspiration. Elle se contente de rester là, bien sagement, avec ses réservoirs d'adents à régler ceci, améliorer cela. Pour ma part, je dois créer en matière de manipulation génétique, voyez-vous. L'adent est une toile vierge et les plasmides des tubes de peinture. aujourd'hui, j'ai déjeuné avec la déesse. Steinmann, m'a-t-elle dit, je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, déesse, lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmann, il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Aphrodite arpente les couloirs, luisante comme un scalpel. Elle m'appelle Steinmann, Steinmann. ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et lorsque je la vois, elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Fil de soie 4-0, et voilà. Le nez est magnifique, docteur Steinmann. Docteur? Vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'affaissait autant. Scalpel. Pardon? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons, par où vais-je commencer? Docteur, arrêtez. Docteur, docteur, je vous en prie. Allez me chercher le chirurgien en chef. Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite. Non seulement ces fillettes sont de véritables usines d'adans, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent les chairs blessées avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tuer, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. qui ne se passe pas au sol. C'est pas un patient qui ne se passe pas mais qu'il n'est pas qui n'est pas qu'il n'est pas C'est parti !